Bonjour, bienvenue dans le tirage pour la semaine, je crois que ce sera la semaine du 12 octobre, du lundi 12 octobre. Donc on est parti, on va commencer par le tirage d'une seule carte, d'une seule carte d'un jeu comme l'oracle, l'oracle des chemins contaminés. Alors, on nous parle de coopération ici et de confiance, qu'il va falloir continuer cette semaine du 12 à coopérer avec qui et à faire confiance à qui. Vous avez vu qui m'accompagne, mon petit ange. Alors ce que j'ai trouvé sympa, c'est que c'est un ange qui a à peu près la taille de nos archanges. Donc tu vois que, enfin nous on serait tout petits en fait, on arriverait pas tout à fait en dessous de la culotte. Et oui, l'abondance, la terre, ici la terre elle est un petit peu malheureuse et vous, vous êtes un petit peu malheureux, malheureuse d'être éloigné. Ici on a l'abondance que nous offre la terre et la compassion. On a aussi la flamme de l'inspiration qui était déjà là la semaine dernière. On va voir si on peut un peu se mettre un peu de lumière. Donc ici on est entre terre, herbe et feu. Il y a quelque chose d'abondant qui nous vient de notre terre. Ici c'est aussi les messages de la maman, de la mère nourricière. D'accord ? Et oui, alors. Ici on parle d'euros, en bas direct, impeccable. Je prends. Ah ouais, de dons. Et peut-être justement qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter à ce niveau-là. Ici j'ai une manne peut-être. Tu sais, ça me fait penser à la corne d'abondance. Oh, ça me rappelle des souvenirs. Ça me rappelle des vieux souvenirs. Alors, vive la culture. Alors, la corne d'abondance qui nous apporte de la douceur, de la tendresse. Et puis à un moment donné, tout s'arrête. Car nous n'avons peut-être pas compris les règles de la corne d'abondance. Ou de son fonctionnement. Ah ! Alors ici, il y a des sentiments peut-être qui sont cachés. Ou on dit non à ce que quelque chose se coupe ou se casse. Alors, abondance. Chaud, doudou. Peut-être une interruption momentanée. Ici, il y a un froid. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas dire. On est extrêmement méfiant, méfiante. Alors, je ne sais pas si c'est un pot que vous allez prendre un soir. Ouh ! Dites-moi où ! Donnez-moi l'adresse. Maintenant qu'ils ont fermé les piscines. Maintenant qu'ils ont fermé. Tu sais que même quand tu vas dans un café pour boire un café, tu es obligé de le prendre à emporter. Parce qu'ils servent les repas aux gens qui mangent, là. Tu sais, dans les cafés brasseries. Oh non, mais c'est... Les pauvres, ils ne doivent même plus savoir comment faire. Heureusement, il y a des gens intelligents qui se posent des questions. Hier, je te jure, j'ai vu ma... Ma chinoise préférait se poser des questions. Et on lui a dit, ben, demande à la police, car c'est quand même eux qui ont à faire respecter un truc... On se demande qui l'a compris. Mais voilà ! Hein, donc, après, c'est voir ce qu'il est possible de faire et voir, en fait, finalement, comment on interprète les textes. Puisque là, vous voyez qu'on est dans une dimension un peu particulière où on invente les lois au fur et à mesure de leurs besoins. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait... Je ne sais pas. Mais on me dit que ça parlera à certains d'entre vous. Ici, ce qu'on me dit de vous dire aussi... Et là, ils vont se dire, elle est tarée, Didi. Je suis rentrée dans ma voiture tout à l'heure, j'ai trouvé une punaise. Alors, bien sûr, il ne faut pas les écraser, les punaises. Je ne sais plus pourquoi, mais moi, je respecte. Donc, je l'ai foutu dehors. Je l'ai foutu dehors de la voiture. Elle n'aura plus le reconduire plus jamais ! Plus jamais ! Sans mon consentement. Et ici, vous avez quelque chose de en or. Ici, il y a peut-être des lingots qui vous attendent quelque part. Alors, trêve de plaisanterie. Il y a des choses qui ne sont pas dites ici. Ça fait... Pour moi, ça fait longtemps que ça dure, mais ici, ça va s'arrêter. Il y a des choses, pour moi, qui vont être dites. C'est ça qui ne va pas. Ouais. Et il va y avoir... Fight, fight, fight on your mind. Ici, il va y avoir de la bataille. Il va y avoir de la bataille qui va être regardée ici. Parce qu'en fait, les gens veulent s'inspirer de vous, de comment vous vous positionnez par rapport à des gens qui font vraiment chier. Il y a beaucoup de gens qui ont le même problème que vous, mais qui ne savent pas comment gérer. Et ils attendent que vous explosiez. Ouais. Ici, vous allez faire entendre... Entendra un nom tonitruant. Un nom qu'on va l'entendre de l'autre côté de la planète, si tu veux tout savoir. Ça va être... Putain ! Non ! Voilà. Non, ça va être un genre de vrai non. Ouais. Alors ici, réfléchis à quoi tu veux dire non. Parce qu'ici, pour moi, ça n'exclut pas l'amour réciproque. L'amour de soi, l'amour des autres. Et il y a aussi quelque chose qui a à voir avec la maison. Le fait de tourner en rond dans la maison. Là, on a besoin de bouger. On a besoin de tourner. On a besoin d'avancer. Et il y a quelque chose, c'est non. Alors, peut-être qu'ils vont reproposer, je ne sais pas comment ils vont faire pour reproposer les reconfinements. De toute façon, pour moi, c'est quelque chose, c'est clair, ça ne passera pas. Ici, j'ai même du conflit, de la rébellion. Comment le dire ? En tout cas, il peut même y avoir des manifestations silencieuses. Mais ici, il va y avoir de la présence. Et ça va être très étudié. Parce qu'on veut sortir de cette impasse, pour moi. Il n'y a pas que deux routes. Il n'y a pas que trois routes. Ici, on vous dit qu'il y a beaucoup d'autres routes. Et là, les personnes qui participent ont envie d'élever le débat. Ici, j'ai vraiment cette notion-là. D'élever le débat pour la collectivité et pour les particuliers. Ici, ça va vraiment bouger. On va avancer vers un nouvel équilibre. Alors, ce nouvel équilibre, il sera fait de nouvelles questions. Et ici, chacun sera impliqué avec la carte des 77. Il y a vraiment cette notion d'être présent, même si on ne dit rien. Être présent pour soutenir. Être présent pour manifester son positionnement par rapport à un éventuel conflit. Et ici, la maison, c'est non. J'ai plein de gens qui vont sortir. Alors, il y a beaucoup de richesses, de choses qui s'échangent et même qui se donnent. Ou alors, peut-être qu'on va serrer la vis et là, ça ne va pas être possible. Ici, avec le froid et le fait que les choses perdurent, comme c'est actuellement, alors qu'il s'agisse de quelque chose d'envergure sociétale, n'est-ce pas ? Ou qu'il s'agisse de quelque chose de plus personnel. En tout cas, on vous dit, ce froid n'est pas possible dans la durée. Donc, il va falloir avoir des discussions. Alors ici, il va peut-être y avoir des échanges. En fait, j'ai l'impression que quelqu'un est méfiant, méfiante. On sait très bien que ça peut basculer. Et en même temps, on dit, si on s'écoute et qu'on est sur la même longueur d'onde, ça va très bien se passer. On va trouver une voie, il y a des solutions ici. Et j'allais dire, elles sont déjà trouvées. Après, c'est le fait de se... Tu sais, c'est un petit peu comme... C'est marrant, je vous en parlais il y a quelques jours. Quand tu parles, quand tu t'exprimes vis-à-vis d'un adulte, comme si c'était un adulte et qu'il te répond dans son enfant. C'est pas ma faute, c'est pas moi, gna gna gna. Tu vois ce que je veux dire ? Eh bien ici, on te dit qu'il va y avoir des adultes auxquels... Enfin, des gens qu'on prend pour des adultes auxquels on va faire une proposition et qui vont répondre de leur enfant. Le nom, le fameux nom du 3 ans. Tu vois ce que je veux dire ? Du moins, si j'en crois mes confrères, consœurs qui sont parents plus jeunes. Mes pauvres, mes pauvres ! Non, t'inquiète. Après, tu es à l'adolescence, tu vas bien t'amuser. Alors ici, il y a une erreur qui a été faite. Il y a une erreur, alors peut-être qui n'est pas reconnue. Ou il y a une erreur peut-être qui a laissé des traces, qui laisse des cicatrices. Et ici, on a besoin de faire une mise au point. On a besoin de voir comment ça pourrait se passer si on passe par un autre portail. Ouais, ici, il y a une naissance qui est nécessaire. Là, on s'accouche de soi. On va changer de manière de faire pour mettre un terme à quelque chose. Mettre un terme à un parcours d'erreur, d'horreur. Trouver sa paix. Avancer. Et réussir. Ici, c'est parce qu'on est capable de reconnaître son erreur. Et même, je te dirais qu'on fait toujours la même. C'est dingue ça, t'as vu ce reflet de ouf ? Et si l'ange était devant ? Oh, regarde-moi ça, si l'ange est devant ! Oh, c'est pas mal ça ! Si ça se trouve, il faut que l'ange soit là. Impeccable. Alors, attends. Alors. Eh bien, ouais. Écoute, on les voit. Moi, ça me va. Ça me voit, ça me voit. Ouais, parce que j'ai à cœur que vous voyez quand même les cartes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de reflets. Ici, il y a de l'eau. Rien que de l'eau, de l'eau, de pluie, de l'eau, de là-haut. Bon, apparemment, il se pourrait aussi, puisqu'on a là la carte de la naissance avec de l'eau. Ici, le voyage avec de l'eau. Ici, l'eau avec de l'eau. Donc, ça nous parle soit d'émotions, soit de choses liquides, soit de choses fluides. J'ai aussi envie de te dire un retour à la raison. Parce qu'ici, il va falloir qu'il y a une logique de vase communiquant. Et il va falloir que quelque chose se rééquilibre. Et ici, on parle d'un... Tu sais, c'est marrant, c'est comme les verres, tu sais. Enfin, ce n'est pas des verres, en fait, c'est des endroits où tu stockes le trop plein d'eau, de pluie, de tout ça. Et en fait, c'est très impressionnant la quantité qui est stockée. Et du coup, de voir comment elle se déplace. Et là, c'est ce qu'on vous dit, en fait. C'est un petit peu exactement comme dans ces grands verres, quand on a besoin de puiser là-dedans. Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on débloque ? Comment ça vient d'un coup au compte-gouttes ? Ok, bon, on va quand même continuer, puisque vous avez été sages, comme les images. Alors, avec quoi continuais-je ? Avec le tarot, le golden tarot, le golden nature. Que nous dit le golden sur notre vie professionnelle, sentimentale, générale, tout le reste ? Alors, ici, on a des gens qui sont sur leur garde. On a des gens qui ont dit non, qui ont dit stop, qui ont dit fuck. Fuck. Ça me rappelle Christian, un ancien collègue. Oh, mon Dieu. On a travaillé en open space. On avait cette chance de travailler à plus de 15 en open space. Je ne te raconte pas, j'en aurais pris un pour se taper sur l'autre. C'était un grand moment. Ah, ici, on dit qu'on n'a pas envie de tout partager, en fait. Et on a besoin aussi, avec quelqu'un, de trouver de l'intimité. Et je vais te préciser l'intimité à deux. Ah, 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 pardon. Non, mais c'est vrai. Alors, ici, il y a peut-être une crise, ou une crise salutaire, ou quelqu'un qui a gueulé. Et c'est bon, ça. On vous dit, c'est bon. C'est pas bon dans l'absolu, hein. Ça dépend pourquoi, bien sûr. Ici, j'ai le 10 de denier, qui nous parle de transmettre des choses à ses petits, ses petites, sa famille. Alors, j'ai le chariot en milieu, qui est une arcane majeure. Donc ici, là, pour cette semaine, il va y avoir de grosses avancées. Moi, je pense, hein. Il y a des choses auxquelles on va dire non, on va rester sur ses gardes. Au niveau amoureux, j'allais dire, on lâche la bride, là. On y va, on voit quelqu'un, on rencontre quelqu'un cette semaine. On revoit quelqu'un. On est en ambiance reine de couple. Donc là, on peut être très... Ouf ! Tu vas pas tomber dans les pommes, mais presque. Waouh ! C'est vraiment une magnifique semaine. Oh, la vache de merde ! Facho, comme dirait mon fils. Facho ! Alors, eh bien, écoute, là, on a un 10 de coupe. On a le chariot, qui nous permet d'avancer. Donc ici, d'essayer d'avancer, peut-être par rapport à une union, d'essayer d'avancer par rapport à une situation. Ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a encore une décision à prendre. Donc, il va falloir y aller tranquillement, chemin faisant. Ici, on a une diagonale de dame. De drôle de dame. Oh, oh ! Dame de cœur. Dame de denier. Donc là, on est sur conscience de sa valeur, conscience de ses émotions, assumer sa valeur, assumer ses émotions. Et puis, il y a aussi... Alors, je ne sais pas pourquoi ne me... Voilà. J'ai cette notion de jouer. Tu sais qu'on remonte avec la main, là. Tu sais comment on remontait les réveils dans le temps ? Ouais. J'ai cette notion aussi d'animaux. D'animaux... Si il y a beaucoup d'animaux dans votre maison, on vous dit que c'est sain. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et après, on vous dit qu'il va y avoir de grands déplacements animaliers. Et là, ça sera peut-être un peu moins sain et un peu plus avant la catastrophe. Tu sais, ça me fait penser à... C'est marrant parce que là, j'ai un truc qui ne m'a jamais fait peur du reste. Enfin, si ça m'a fait peur, mais ce n'était pas vrai. Enfin, pour moi, dans ma tête, ce n'était pas vrai. Il n'y avait pas de... C'était Jurassic Park. Je ne me demande pas pourquoi. Est-ce que c'est de la prévision ? Est-ce que je n'en sais rien. Tu prendras si ça te parle. Hein ? Voilà. Il y en a qui rêvent d'aller au musée. Là, ils n'en peuvent plus. Ils veulent faire Jurassic Park. Bon, ici, par rapport aux sentiments, aux émotions, au fait de les assumer même si on a beaucoup de peine ou pas d'ailleurs parce qu'il n'y a pas forcément de tristesse ici. En tout cas, c'est le fait d'assumer pleinement ces sentiments qui va vous permettre de gagner encore en autonomie. Donc là, ici, on parle d'autonomie financière, mais il y a aussi d'autonomie affective et qui vous permet de briller, que vous soyez une femme ou un homme. Ici, j'ai un homme qui a peut-être à prendre des décisions ou il y a des hommes qui vont devoir couper avec certaines choses, peut-être couper avec le voyage pour accepter une certaine forme de sédentarité ou en tout cas, il y a une décision à prendre pour être avec une femme qui a de la valeur pour soi. Et il y a peut-être des choses avec lesquelles on a à couper. Alors, pour l'instant, je ne sais pas quoi. En tout cas, ce que je vous perçois aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'elles. Ici, on a le fait d'avoir des gens. Alors, c'est peut-être des signes d'air, mais pas que. C'est peut-être des gens aussi qui ont envie de faire quelque chose ensemble. Alors, ici, ici, ici. De toute façon, il y a de la revoyure. Il y a de la revoyure. Alors, on va demander. Il y a quelque chose qui est maintenu secret ici. C'est la possibilité d'un gros tamour, ici. Alors, vers quoi on avance ? On avance malgré une crise. On avance à travers la crise. Et avec quoi on coupe ? Avec certainement des sorties, de nombreuses sorties qui vont permettre de, pour le moment, cantonner son énergie à ce qu'on a envie de faire, à ce qui est prioritaire. Oh là 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 ! Là, j'ai quelqu'un qui ne veut pas faire une déclaration, mais... Waouh ! C'est un truc de fou, hein ! Ici, j'ai des gens qui ne sont pas super à l'aise pour faire une déclaration d'amour, mais putain ! Excuse-moi, ils ont trouvé quelqu'un d'extraordinaire. Alors, pour moi, je ne sais pas si c'est cette personne qui vous fait sentir comme un soleil, ou si c'est vous qui l'a fait sentir comme un soleil. Tiens, je voulais tirer une carte dégueulasse pour finir. Ici, on a le monde ! Le monde, j'ai envie de te dire, ce n'est pas du tout cuit, mais on te dit que c'est tout bon. OK ? On y va avec l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs, pour nos célibataires. Amis célibataires de la semaine. Chance ! Amis célibataires ! Beaucoup ! Équilibre, examen, voyage ! Oh, voyage, voyage ! Donc ça, c'est pour nos amis célibataires. Il y a peut-être quelqu'un qui vous regarde de loin. Vous avez la chance de rééquilibrer une relation que vous aviez examinée positivement, mais sur laquelle vous aviez eu besoin de prendre du recul pour mettre votre boussole. Oh là là ! Ici, les gens pour lesquels ce n'était pas clair, il va y avoir un nouveau départ, là, par rapport à cette situation. Peut-être que quelqu'un va vous accuser de quelque chose. En tout cas, ce qu'on vous dit, enfin, on s'en fout, en fait, parce que... Ah ! Ah ! Alors ici, si ce sont des témoins qui vous accusent de quoi que ce soit, que ce soit vous ou la personne qui vous plaît, vous allez vous retrouver, et j'allais dire en cachette, et ce sera impeccable. Parce que moi, je n'ai pas cette notion de... Non, 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 on va se retrouver à la maison. Pas à l'extérieur, en fait. C'est marrant que tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait couper avec les sorties à l'extérieur. Là, on se retrouve à la maison. OK ? Et... 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 Donc, il y a une nouvelle histoire qui commence, et c'est très bien. Alors, peut-être que c'est une autre femme qui vous accuse d'avoir quelqu'un. Bon, là, c'est Dominette, c'est peut-être des trucs de... Il y a peut-être une nana qui vous a grillé. Alors, hérédité. Ici, c'est bizarre, parce que c'est comme s'il y avait de la jalousie de la famille pour ceux qui sont déjà en couple. Il y a... En fait, c'est comme si vous faisiez face pour de vrai. C'est comme si c'était la première fois que vous preniez conscience à quel point la jalousie de la famille crée de la... la résistance en votre vie. Et ici, j'ai même des papas et des mamans qui peuvent se rendre compte à quel point leur... leur chérubin chéri... Hein ? Les empêchent de... les cartonnent par rapport au fait de retrouver l'amour. Et que peut-être ils seraient plus à l'aise par rapport à l'amitié. Donc, en fait, là, ce qu'on vous dit aussi, c'est par rapport à vos enfants, c'est important de présenter les personnes tout court. Et j'allais dire peut-être... D'abord, peut-être sur un volet plus amical avant de mettre une... J'allais dire une charge lourde. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ouais, il y a peut-être cette dimension-là. Et ici, j'ai des... J'ai des papas et des mamans qui réalisent combien leurs enfants sont jaloux de leur compagne ou de leur compagnon. OK ? Et ici, il y a quelque chose à rétablir, justement. Il y a une correspondance à faire avec des appels, avec des ennuis, avec peut-être des... Parce qu'ici, j'ai un monsieur par rapport auquel est donné un verdict. Ici, j'ai des gens qui vont se rendre compte qu'on ne leur facilite pas du tout la tâche. et qui vont prendre de la distance par rapport... Ouh ! Par rapport à ça. Alors ici, il y a... C'est comme si le monde de votre sexualité ne regardait personne. Vous devez pouvoir être tranquille. C'est ce qu'on vous dit ici. Et pour moi, vraiment, il y a cette notion que ça ne regarde pas. Ça ne regarde pas... Je ne sais pas, moi... Tous les gens qui ne sont pas dans votre lit, en fait, votre vie sexuelle ne les regarde pas. J'ai envie de te dire. Ça me paraît aussi simple que ça. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Donc, positif, du tout bon pour les célibataires. Pour les gens dans des situations compliquées, du tout bon aussi. Des gens qui vont se revoir, qui vont se revoir à la maison. Et pour les gens qui sont déjà en couple, il y a des actions à mettre en place à la maison pour que ça reste sain et serein par rapport à vos histoires d'amour. Woli-woli. Alors, je ne l'utilise quasiment plus tellement il glisse, ma petite Jenny. Donc, je vais reprendre le vieux parce que j'en ai marre qu'il me glisse des mains. C'est vrai qu'il était rigolo au début, mais ce n'est vraiment pas la bonne taille. Alors, sérénité, festivité. Ouais, là, apparemment, on se calme sur les sorties. Ou alors, on va faire des fêtes à la maison. C'est sympa aussi. Alors là, j'en ai cartonné une avec une autre. Alors, avec la carte de l'ego, « J'ai foutu par terre la carte de la distance. » Ah oui ! Vous avez certainement des enfants qui vont être très fermés, que vous mettiez de la distance par rapport à eux dans votre vie amoureuse. Mais ici, quelque part, ça va être bien. Ça fait un petit peu mal sur le coup. Ici, on a votre libre-arbitre par rapport à ce dialogue impossible, alors qu'il peut être avec un enfant, qu'il peut être avec un compagnon, une compagne. Mais pour moi, là, c'est quelqu'un d'immature. Il va y avoir justement un recentrage, quelque chose qui va être fait. Et c'est vous qui choisissez de le faire. Ici, il y a de la distance avec la carte du désintérêt. Alors, c'est marrant parce que c'était par rapport à la distance. Ici, c'est comme si quelqu'un qui a un mode tête de mule, là, près de vous, regrette ses conneries. Je vous dis comme je le sens. Ah, il y a quelqu'un qui se conduit comme un gamin, là. J'ai des gens qui sont en train de péter un plomb, ici. Oui, par rapport à une histoire de sexualité, de... Alors, ouf ! Tu m'as vu ça un peu ? Alors, là, j'ai distance qui est tombée, j'ai verdict. Ici, j'ai quelqu'un, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui ne supporte pas la distance. Alors, je... Un truc de fou ou pas ? Ici, on a le choix à l'envers et les festivités. Quand je t'avais dit qu'on sortait moins... Ouais, donc là, distance par terre, verdict par terre. On va peut-être revenir sur le verdict. J'ai tout un tas de cartes qui sont tombées avec la loyauté au dos et dessus, on vous avait dit chance. Ici, on ne vous dit même pas chance de réussite, on vous dit succès assuré. Donc, ici, pour moi, j'ai certains d'entre vous... Certains d'entre vous... Ah, c'est trop beau ! Certains d'entre vous... Certains d'entre vous... Oh, non, mais je... Je vais m'auto-congratuler. Bon, je n'ai plus beaucoup de temps. On me dit batterie faible. Alors, je vais réfléchir avec mon cerveau. Égo, sexualité, festivité. Ici, on va sortir de quelque chose de super égotique autour de ses fesses. Excusez-moi, mais là, c'est exactement ça. Ici, j'avais quelqu'un qui était tout à fait dans son égo, qui tout tournait autour de son nombril ou de ses fesses. Et ici, j'ai quelqu'un pour qui les invitations sont compliquées en ce moment. Pourquoi ? Parce que cette personne, on lui fait bosser son ancrage, son manque de profondeur. Ici, il y a peut-être des mensonges, de la fraude, parce qu'on veut... Ici, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui a peur d'aimer. En fait, on vous rappelle que ce qui vous arrive est un cadeau. C'est une chance pour vous ancrer. Et ici, ce choix va vous permettre de sortir du déni. Il y a une décision qui doit être prise. Apparemment, c'est une décision qui vous a pris du temps et qui va vous permettre de vous projeter en toute féminité. Alors, on y va vers quoi ? C'est un déni de quoi ? Ah ! Ah ! Coucou ! Je n'aurai pas le temps. Ici, on n'a pas très bien classé ses priorités et on a peur de ne pas avoir assez de temps dans une histoire où il y a à la fois du sexe et à la fois de l'amour. C'est genre, il y a quelqu'un, ça lui fait trop là. Ah non ! Je ne peux pas tout donner un... Non, je te jure. Et ici, on ne sait même plus comment on fait. Ça se passe comment ? Sans déconner ? Non, normalement, ça se passe comment ? Si on n'est pas anormal. Voilà. Donc ici, moi, je pense que pour certains, il y a eu des belles rencontres ou il y a encore des belles rencontres à venir là. on essaye de mettre à distance une passion parce qu'on a l'impression que c'est superficiel mais pour moi, il n'y a pas de... Ou peut-être, on a laissé mettre la distance parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas que de la fesse, justement. On nous parle de sentiments ici et d'être dans le déni. Oh, j'ai le... Oh, j'ai le caisson ! Ouais, j'ai quelqu'un qui est... Ici, moi, pour moi, il y a quelqu'un qui est bien accroché là. Hein ? Ah, ici, c'est un rêve. Alors, attention de ne pas vous bercer de... Hein ? On vous parle d'un projet qui est en cours de conception mais qui a de la tristesse parce qu'il y a une personne qui est en retrait ici. Donc, on vous dit pour soutenir ce rêve, là, il va peut-être falloir discuter avec quelqu'un pour se projeter, parler de son projet, peser le pour et le contre, temps en suspens pour une meilleure concentration. Ici, il y a une tristesse à évoquer, là. Parce qu'en fait, on... La tristesse pourrait... C'est quoi, ce truc ? Non, c'est par rapport à la superficialité, là, on va prendre un cran. Ici, vous allez... Parce que vous avez de l'ambition de réussir une histoire avec amour et sexualité. Amour, gloire et beauté. Un peu de choses près, hein. Et ici, on te dit que ça t'a pris du temps et ça va encore te prendre du temps. Il faut de la patience. On te dit que le succès est assuré. Et pour moi, on va peut-être demander un petit conseil. il y a... En fait, on vous dit aussi de laisser revenir les émotions. Vous êtes trop coupé de vos émotions ou trop coupé de votre corps. Ici, on vous dit vos émotions, vos sensations et un ancrage vous permet de ne pas rester dans cette tristesse car les émotions sont faites pour circuler. Voilà. Circuler. Il n'y a rien à voir. Allez, on va prendre un petit conseil d'Harry Potter pour la semaine, pour chacun. C'est beau, ça. Il y a un dépassement de soi à faire en amour, là. Pour certains, ça va concerner le fait de s'engager. Pour d'autres, ça va être le fait de cumuler... Métamorphose ! De cumuler le sexe et l'amour et peut-être d'avoir réussi un truc qu'on ne pensait même plus que c'était possible. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a de ça en ce moment. Oh, fait suer ! Ici, on a le Boa Constrictor. Donc, on a peut-être quelque chose qui avance tout doucement. En tout cas, on part d'une alchimie. Mais ici, on vous dit aussi qu'il y a des chiens de garde. Donc, c'est comme si on vous rappelait de prendre bien tout en compte. Et là, on a Drago Malfoy, si c'est le prénom de ton amoureux. Eh bien, tu vas le retrouver ! J'en ai rencontré qu'un seul. Un bisou. Un bisou à Drago ! Si tu n'es pas mort. Pardon. Et alors, une petite dernière, on parle de soins aux créatures magiques avec le corbeau curieux. Ici, on vous dit peut-être aussi intéressez-vous aux personnes de l'entourage des personnes que vous appréciez, que vous aimez. Il y a des alchimies à détecter entre les personnes ou à accepter peut-être pas entre vous et quelqu'un d'autre. Ici, on a peut-être aussi quelqu'un qui a pu se désintéresser de vous pour aller vers quelqu'un d'autre et de voir en fait ce qui est important pour vous. Quelle est l'importance est-ce que vous pensez que quelqu'un a des pouvoirs ? Et si oui, quel pouvoir ? Et on parle de soins aux créatures magiques ici. Ouais, bah encore une deuxième. Donc ici, c'est comme si vous étiez capable de soigner quelque chose et ici, j'ai tiré la tarentule géante et infusion infect. Hum ! En fait, ici, j'ai l'impression qu'il va vous falloir du courage pour regarder les choses telles qu'elles sont et du coup, ça veut dire qu'il va falloir avoir une discussion où vous allez peut-être sortir de votre zone de confort parce que vous allez devoir être curieux et curieuse mais ici, si vous êtes patient, si vous êtes constructif, constructive, vous allez pouvoir mener ce que vous voulez faire à son terme. Donc, j'ai des notions aussi de gens qui font des soins énergétiques ici et qui savent comment on fait. En fait, c'est comme si vous aviez simplement besoin de connaître les dégâts. Ici, c'est peut-être pour ça que certains d'entre vous voient que beaucoup de gens vont mal en ce moment parce que pour mettre en place des soins énergétiques réparateurs, vous avez besoin de sentir ce qui se passe à l'intérieur de la personne et c'est peut-être pour ça si vous en voyez beaucoup, 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 c'est peut-être pour ça qu'on vous montre ça en ce moment. Mais écoutez, j'espère que ce tirage pour la semaine vous a plu. Éclatez-vous. Regardez, il y a plein de réussites, il y a de la chance, il y a de la tristesse que vous pouvez évacuer pour mettre de la place au centre la sexualité, l'amour. La sexualité, c'est aussi le fait de connecter toutes les parties de votre vie pour inventer la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est aussi ça en énergie plus subtile, c'est comment vous sublimez votre énergie pour apporter ce que vous avez à apporter au monde. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une semaine excellente et je vous dis à très vite sur la chaîne de Didi. Merci d'être là, bisous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !